Musique Mon métier est conducteur des appareils des industries chimiques, CAIC. Ce métier consiste à gérer des unités de fabrication. Ici, sur Colonge, on fabrique de la silice amorphe de précipitation. Ce produit est utilisé dans les pneumatiques et dans la nutrition. Sur chaque produit que nous utilisons, nous avons une fiche qui s'appelle FDS, qui va nous dire toutes les caractéristiques du produit. Contre le conducteur d'appareils des industries chimiques, ce n'est pas utilisé seulement que des éprouvettes. On nous demande des compétences aussi bien au niveau mécanique et électrique, savoir déterminer une panne, savoir prendre une décision, mettre en permanence, toujours être vigilant au niveau de la sécurité. Nous faisons aussi des interventions. Si les buses ne sont pas bonnes, savoir changer ce type de matériel, resserrage ou retendre des ressorts. Ici, nous avons trois postes sur le terrain et deux postes en salle de contrôle. Nous sommes tous polyvalents. Tous les jours, on change de poste de travail. Qu'est-ce qui nous plaît dans ce métier ? Il est varié parce qu'on va sur le terrain. On a une vue aussi, quand on est sur la conduite centralisée, une observation, une réflexion, une prise de décision, une information à sa hiérarchie de tout ce qui peut se passer. La silice que l'on produit à Cologne permet aux pneus d'avoir une résistance moindre et donc une diminution très forte des consommations d'essence. C'est véritablement l'impact qu'apporte la chimie à la diminution de l'empreinte environnementale. Au niveau de l'environnement, la vigilance est permanente, aussi bien au niveau des poussières, rejets poussières, qu'au niveau de l'eau. Nous avons en salle de contrôle des indicateurs où on doit prévenir notre hiérarchie, voire même mettre les installations à l'arrêt si nos poussières, nos rejets poussières sont au-delà des normes tolérées. Je sensibilise les stagiaires au développement durable sur deux axes pédagogiques. Pour l'économie d'énergie, on fait une vraie pré-formation à l'utilisation des utilités dans l'atelier. C'est par exemple l'eau pour refroidir, la vapeur pour chauffer le réacteur et puis le circuit de vide pour transphaser les liquides par aspiration. Économiser les utilités et la vapeur en maîtrisant les paramètres de température. C'est une vraie formation aux bonnes pratiques de fabrication. Pour ce qui est du recyclage, on les sensibilise à minimiser au maximum les déchets. Combien vous devez peser ? 0,850. Voilà. Donc vous vous ajustez. Et dans le cadre de l'économie de matière et pour éviter la production de déchets, vous ne devez pas dépasser les 0,850. Et tout ce qui est effluent de lavage est forcément récupéré en bac de rétention, contrôlé. Par rapport aux EPI, comme on nomme un responsable sécurité, les opérateurs ne peuvent pas rentrer s'ils n'ont pas les lunettes, la blouse fermée, les chaussures de sécurité et les gants au moins à la main puisqu'ils ne sont pas obligés de les avoir en permanence. Être acteur du développement durable pour un conducteur, une conductrice d'appareils de l'industrie chimique, c'est, pour la dimension environnementale, veiller à une bonne évacuation des déchets en dirigeant les effluents liquides dans la station d'épuration de l'usine. C'est rationaliser la consommation des matières premières en optimisant le fonctionnement de ses équipements. Pour la dimension économique, c'est réduire les quantités de fluides utilités et d'énergie en repérant d'éventuels dysfonctionnements. C'est éviter les produits non conformes en vérifiant la qualité des produits en cours de fabrication. Être acteur du développement durable pour la dimension sociale, c'est travailler en sécurité pour réduire les risques d'accidents en portant les équipements de protection individuelle. C'est travailler en bonne intelligence dans une équipe en respectant les spécificités de chacun. Sous-titrage ST' 501